Bonjour à tous, il est midi, bienvenue sur France 3 Limousin, au sommaire de ce journal d'homme des salariés de Steva, de Bessines-sur-Gartan, sans avancer sur la reprise de l'entreprise. L'usine sera à porte-close lundi. La députée La République en marche de la Haute-Vienne, Marie-Ange Magne, a été reçue à Bercy mardi. Elle s'exprimera en direct sur ce dossier. Pour la montagne, Marie-Ange Magne, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la députée La République en marche Haute-Vienne. Les salariés se donnent jusqu'à lundi prochain, donnent au PDG, en tout cas de Bauden, pour confirmer ou non son offre de reprise. Vous avez été reçue à Bercy mardi dernier au ministère de l'Économie. Est-ce qu'il y a du nouveau dans ce dossier ? Écoutez, j'ai été reçue à la délégation interministérielle à la restructuration des entreprises. Je m'y étais rendue déjà au mois de juillet avec M. Grimaud. J'ai eu l'occasion de discuter avec Bercy, qui travaille sur le volet immobilier. C'est un des problèmes aussi de l'entreprise, qui a un loyer qui est quand même assez exorbitant. Et c'est quelque chose que tout le monde avait souligné. Donc Bercy travaille dessus. Moi, c'est la nouvelle que je peux apporter. Ils ont rencontré mercredi après-midi le gérant de la SCI. Donc les négociations sont en cours. Concernant l'offre de reprise de M. Schmitt, le PDG de Bauden, est-ce qu'on sait s'il l'a déposé ou pas ? On est vendredi ? Non, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles sur le dépôt éventuel. Il avait demandé plusieurs garanties, notamment sur l'immobilier. Moi, je sais que Bercy doit rentrer en contact avec lui pour discuter aussi d'une éventuelle proposition, d'une éventuelle offre. Il faut savoir aussi qu'on a jusqu'au 4 octobre le prochain rendez-vous. La prochaine échéance, c'est au tribunal de commerce le 4 octobre. Il y a encore du temps devant nous pour avoir d'éventuels... Mais ça vous inquiète, cette situation ? Aux repreneurs. Bien sûr que la situation est inquiétante. Bien sûr que je comprends la colère des salariés. Ce n'est pas la première fois qu'ils vivent une telle situation. Moi, je comprends totalement leur colère. Après, on a un moment charnière où il faut aussi savoir être patient pour attirer d'autres repreneurs potentiels. Après, il y a le syndrome GMS aussi qui plane. Tous les salariés l'ont en tête. Je sais que les salariés l'ont en tête. On en a discuté. Moi, je me suis rendue sur place. J'ai constaté la technicité. J'ai constaté les compétences des salariés. Ce n'est pas du tout la remise en cause de leurs compétences. Il y a une différence entre GMS et Esteva sur l'activité, la structure même de l'entreprise. On a une activité qui est plus diversifiée. On a plusieurs clients. Ce qui n'était pas forcément le cas à GMS. La situation n'est pas la même. En tout cas, le secteur équipementier en Limousin, il est complètement sinistré, surtout en Creuse et en Haute-Vienne. Est-ce qu'il y a un moyen peut-être d'attirer aussi de nouvelles usines, de nouvelles entreprises ? Oui, il faut déjà sécuriser les entreprises actuelles. Après, on pourra effectivement réfléchir pour en attirer de nouvelles. Là, moi, ma préoccupation première et celle aussi de Bercy, c'est de sécuriser cette entreprise, de trouver un repreneur, un repreneur qui soit sérieux et qui ne se reproduise pas, ce qui a pu se reproduire plusieurs fois sur cette structure. Il y a quand même un sentiment d'impuissance, très clairement, qui est affiché aujourd'hui. Un sentiment d'impuissance, oui et non. Nous, on fait ce qu'on peut. On négocie, on a des réunions de travail avec les représentants des salariés, avec la direction de l'entreprise. On contacte des repreneurs, on contacte la SCI. Donc, on est sur le dossier et on y travaille. Merci beaucoup, Marie-Ange Magne, d'avoir répondu à toutes ces questions.